Du courage, il en faut pour une femme pour exercer une activité réservée aux hommes. Du talent, il en faut aussi et beaucoup quand cette activité est celle de mathématicien. De ces deux qualités, Sophie ne manquera jamais. Jean-Hôte l'Elysée, la motte assez piquée, tout est bien. La scène assez péniche, mon martre assez angliche, dès le matin. Sophie Germain naît le 1er avril 1776 rue Sainte-Anne. Son père, Ambroise François, est un bourgeois aux idées libérales. Il sera député du tiers état de l'assemblée constituante de 1789 à 1791. Malheureusement, le climat de terreur qui règne dans les rues de Paris contraint Sophie à rester à domicile et c'est en autodidacte qu'elle apprendra les mathématiques. Pour cela, elle ira voir dans la bibliothèque de son père et elle trouvera le livre d'Étienne Bezou, publié en 1766, « Cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon de la marine » et le livre de Joseph de Montucla, publié en 1758, « Histoire des mathématiques ». Elle apprendra aussi seule le grec et le latin, ce qui lui permettra de lire dans le texte les ouvrages de Newton, de Lair et de Gauss. En 1794, l'école polytechnique est toujours interdite aux femmes. C'est donc en empruntant l'identité d'un ancien élève, Antoine-Auguste Leblanc, que Sophie se procurera les cours de l'école. Lagrange, alors professeur de l'institution, découvrira la supercherie, mais devant la qualité des travaux de Sophie, il décidera de garder le silence et deviendra l'ami et le mentor de la jeune femme. Toujours avec cette identité d'emprunt, elle entrera en contact et entretiendra une correspondance avec Gauss. Hélas, en 1829, on lui diagnostique un cancer du sein. Et Sophie s'éteint en 1831 à son domicile, rue de Savoie. Elle a 55 ans. On peut voir sa tombe au Père Lachaise aujourd'hui. On peut voir sa tombe au Père Lachaise. Et les mathématiques dans tout ça. Sophie travaillera beaucoup sur une éventuelle démonstration du théorème de Fermat. Souvenez-vous, nous en parlions dans l'épisode précédent, un siècle auparavant, en 1670, le fils de Pierre de Fermat publie un exemplaire de l'arithmétique de Diophante annoté par la main de son père. Page 61, on trouve le théorème de Fermat. Malheureusement, à l'époque de Sophie Germain, ça n'est qu'une conjecture. Et malgré les avancées remarquables de Euler, rien n'a changé. C'est toujours une conjecture. Sophie n'y arrivera pas, mais elle laissera un magnifique théorème qui porte son nom et une séduisante définition concernant les nombres premiers. Souvenez-vous, au collège, on vous disait, à juste titre, un nombre est dit premier s'il n'a que deux diviseurs, un est lui-même. 3 est un nombre premier, mais 4 ne l'est pas puisque 4 a aussi 2 comme diviseur. Prenons 3. Si je multiplie par 2, 2 fois 3, 6, et que j'ajoute 1, 7. 7 est un nombre premier. On dira donc que 3 est un nombre premier de Germain. 7 est-il un nombre premier de Germain ? 2 fois 7, 14, plus 1, 15. Et là, ça ne marche pas. On voit donc que tous les nombres premiers de Germain sont premiers. C'est normal, c'est inclus dans la définition. Mais tous les nombres premiers sont-ils des nombres premiers de Germain ? On a vu avec 7 que ça ne marchait pas. Or, on sait depuis Euclide qu'il existe une infinité de nombres premiers. La question est, existe-t-il une infinité de nombres premiers de Germain ? Figurez-vous qu'on n'a pas la réponse, c'est que le problème est encore ouvert. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez réfléchir. En attendant, moi je vais souhaiter une bonne fête à tous les Germains et à toutes les Germaines. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao !